Bonjour, vous êtes le CVT national chargé de numérique au sein de FDR. Aujourd'hui vous analysez la historique du Cousteau. Quel commenté faites-vous ? Par rapport à l'actualité ? Tout à fait. Oui, c'est vrai que le 20 décembre dernier, il y a eu une élection, législative au niveau où la législature a changé. L'autre parti, la force démocratique et la République, qui est dans une coalition de 14 partis politiques, n'a pas participé à cette élection. On n'a pas voulu voter, mais ce sont les conditions de participation de l'élection-là qui n'ont pas permis à l'opposition la vraie d'assister à cette élection. Mais nous en tirons quelques conséquences. C'est vrai que la législature va commencer, ou bien a commencé, mais pour nous, au niveau de l'opposition, au niveau des forces que nous pratiquent par la République, pour nous, cette législature va prendre fin après 2020. Parce que le challenge qui nous attend, c'est l'élection de l'enseignement 2020. Et si le président venait de cette élection, de cette coalition, ou bien de ce mouvement citoyen que nous allons mettre en place sous peu, nous allons discuter rapidement cette élection pour organiser une vraie élection d'autoroute équitable et de transparence dans ce pays. Voilà, vous estimez aujourd'hui qu'au niveau du Parlement, la situation n'est pas tout à fait bonne. Les parlementaires proposent la présidence tournante au niveau du Présidium. Qu'en dites-vous, en tant que politique, quand vous discutez un peu la Constitution Togolaise ? Non, c'est une aberration. L'article 54 de la Constitution Togolaise, c'est très bien que la législature dure 5 ans. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale doit être arrimé par ou bien sur la Constitution. Le règlement intérieur n'est pas au-dessus de la Constitution. Je crois que c'est une hérésie et c'est une mauvaise lecture de nos nouveaux députés à l'Assemblée nationale. Et je crois que la Cour constitutionnelle, qui est dirigée par d'éminents juristes, vont dire le droit sous peu. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il tâche ? Pourquoi un président tournante dans une assemblée ? Nous avons des élus à l'Assemblée de la CEDEAO, à l'Union africaine. Tous les ans qu'on va changer, ces députés qui sont à la CEDEAO ou vers l'Union africaine, il y a apparemment un problème de compréhension et de l'esprit de la loi elle-même. Je me pose même la question. Quels sont les motifs qui ont concouru à proposer la présence tournante ? Parce qu'on ne se lève pas comme ça un bon matin pour proposer une présence tournante. Forcément, il y a un laboratoire qui a travaillé et qui a arrivé à une conclusion en proposant à l'Assemblée. Mais qu'est-ce qui est caché ? Quels sont les motifs qui sous-tendent cette proposition ? On aimerait bien savoir, mais je crois que la Coupe Pensionnelle va nous situer sur ce qui va se passer au pied. Qu'est-ce qui est caché dans ces motifs pour la présence tournante ? Mais c'est une aberration. C'est encore une curiosité au Togo, c'est le pouvoir. C'est encore le Togo qui invente toujours de mauvaises choses. Voilà. Ces députés, certains les appellent les nommés, d'autres les élus. Est-ce qu'on peut estimer que c'est mal parti ? Bon, nous n'avons pas été aux élections. Une Assemblée a été élu. On prend acte. Mais nous, le combat de l'artenance au pays continue. Continue. La Coalition des 14, dont votre parti est membre, appelle à manifester le 26 janvier prochain sur des questions de réforme. Notamment, vous venez de faire cas de la Cour conditionnelle qu'on doit réformer. On demande les mesures d'apaisement, notamment la libération des détenus politiques et autres. La mise en œuvre de tout ce qui est contenu dans la feuille de roue de la CDAO. Est-ce qu'au-delà de tout ça, vous voyez aujourd'hui le peuple voulait se mobiliser encore derrière la Coalition des 14 ? Votre formation ? Notre peuple est génial. Et il y a des messages forts. Même déjà le 20 décembre, quand le gouvernement donnait un message et que la Coalition donnait un autre, le peuple répondait au message de la Coalition. C'est vrai, il y aura quelques résignations. Mais les convaincus de cette buste-là seront là. Mais la marche que nous allons faire le 26 prochain à Lomé et dans certaines villes au Togo, c'est pour expliquer. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Est-ce qu'à un moment de faire un mille ans ? Est-ce que c'est nous qui avons failli ? Ou bien on nous a poussé à faillir ? Mais c'est dans cette démarche-là que nous sommes obligés d'expliquer à notre population parce qu'on ne peut pas les inviter à faire quelque chose d'aujourd'hui. Ils vont dire, attendez, depuis pratiquement un an, on vous a suivi pendant un an, vous n'aurez pas été aux élections. Nous devons aller à la base pour expliquer les conditions dans lesquelles nous n'avons pas été candidats. Et que c'est ça, c'est ça. Je crois qu'après cette explication-là, les gens vont comprendre et vont dire, ah, quand nous avons encore lancé l'humanisation, il faut dire. Mais s'il n'y a pas eu d'explication, il n'y a pas eu un bilan, ce serait plus difficile de mobiliser encore. Donc c'est ce message que nous allons faire dans le 26. Et après, le mouvement citoyen que nous allons organiser va arriver parce que cette lutte-là ne se fait plus les partis d'opposition. Il faut aussi la société civile, les églises et tout. Et tout. Donc, c'est pourquoi nous sommes obligés d'élargir un peu nos champs et avoir plus de partisans et de manifestants. Parce que la politique nationale est un rapport de force. Si nous avons plus de mobilisation et de pression, eh bien, nous pouvons arracher certains gens d'engager. Voilà, vous venez de le dire que l'enjeu capital qui est devant aujourd'hui, c'est 2020. Et votre formation, l'FDR, dont le président national est maître, le dit à peu près, on peut se sacrifier s'il s'agirait de trouver un consensus ou de dégager sur le candidat. Oui, c'est vrai, nous sommes pratiquement à une de ces élections-là. Il faudrait d'abord trouver le joker. Qui sera candidat de l'opposition ? Maintenant, nous, au niveau des FDR, si c'est le vrai, il y a payé pour qu'on ait l'abonnance, eh bien, le président, à peu près bon, maître Dodi, ne sera pas candidat en 2020. Et nous avons travaillé pour que certains militaires aussi arrivent aussi à revoir leurs égaux, pour que nous puissions trouver le joker-là, la personne idoine qui pourrait gagner cette élection-là et qui pourrait revendiquer que le peuple pourra suivre ce jour-là pour revendiquer cette victoire-là. Est-ce que ce débat l'a déjà engagé au sein de la coalition des 14 ou bien c'est un peu spécifique ? Ça va commencer. Ça va commencer parce que nous sommes en train d'identifier des personnes, pas seulement au niveau de la coalition, d'autres personnes qui sont au niveau de l'interespora, au niveau de l'institut civil. Donc, nous allons identifier les personnes capables de pouvoir porter ce flambeau-là. Mais, si le consensus arrive sur un leader de la coalition, pourquoi pas ? Les autres sont obligés de le jure. C'est cette discipline de groupe que nous voulons imposer parce que nous avons trop loupé. Nous avons vraiment souvert, nous ne voulons plus accepter le dictat de qui que ce soit. Parce que la jeunesse va prendre sa responsabilité. Si nous savons que c'est Coco qui pourra faire l'affaire, nous devons le suivre. Nous ne voulons plus avoir un dictat au niveau de parti que que ce soit. C'est un mouvement citoyen et que la personne capable de résister, capable de pouvoir revendiquer sa victoire, capable d'avoir des réseaux et avoir un discours rassembleur en 2020. Et bien, si c'est le cas, c'est le prix à payer que cette personne n'est pas notre président, nous, nous serons obligés d'accompagner cette personne-là. Et, je vous confirme que si le choix n'est pas accordé, et bien, M. Blumier, il va accompagner cette personne-là. Et dans ce cas, il ne sera pas candidat. En ce moment, vous mettez les questions des réformes politiques contenues dans la feuille de roue de la CDAO, qui aujourd'hui est en suspens. Est-ce que ces réformes vous tiennent vraiment à cœur ? Non. Quelques sont les cas, les réformes sont là. Aujourd'hui, l'administratur actuellement nous dit qu'ils vont faire les réformes. Mais comment ? Si nous avons un moins minimum par rapport à la limitation de mandat au mode secrétaire, et le découpage électoral, la révision du risque électoral, le fichier électoral, si ces éléments sont « révisés », nous irons à ces élections. Mais, aller avoir une élection comme ça, mais à l'élection majeure, l'élection majeure, l'élection présidentielle, nous irons quelque chose. Voilà. Monsieur, vous êtes politique, vous suivez l'actualité au plan international, notamment africain. Vous suivez ce qui s'est passé au niveau de l'AE, la Coupe pénale internationale, et qui venait de prendre la décision par le juge Kounou, acquittant Charles Bregoulet et Laurent Gbagbo. Au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est la joie, la gaieté dans plusieurs pays en Afrique. On estime aujourd'hui que c'est la victoire des plus faibles sur les plus forts. Vous suivez l'actualité également au Gabon ? Ali Bongo, un combat à l'essence, il est apparu au Gabon, personne ne l'a vu, personne ne le croit. La présentation de ses mains des ministres, et après également de l'autre côté au niveau de la RDC. quel est l'analyse de la situation de ces pays qui sont des pays francophones d'Afrique ? Vous avez lâché le mot. Tous ces pays sont des pays francophones. La réelle politique de nos anciens colons est toujours là. Le cas de Bregoulet, que moi je qualifie de la résurrection de Mandela pour l'Afrique, est un cas à étudier. Mais c'est l'effet d'annonce. Je sais comment nos néoporons agissent en Côte d'Ivoire. Nous sommes en joie, nous sommes dans une alegresse aujourd'hui. Que Bregoulet et son Bregoulet seront acquittés, parce qu'ils ne l'ont pas encore pour l'instant. et qu'ils sont capables d'éventer un peu notre histoire demain et le reprendre. C'est ça très bien qu'ils seraient candidats en 2020. Parce que l'enjeu est là. L'enjeu est du tag dans le 2020. Si Bregoulet est candidat, qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire ? Ça, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Donc, je suis content parce que je suis un pro Bregoulet, mais ma joie est un peu timoraine. Parce que j'analyse un peu ce qui va se passer après. Après la joie, qu'est-ce qui va se passer ? Quels sont les coups ? Quels sont les poudres banales qui sont encore glissées sur le chemin de Bregoulet ? On verra. Par rapport au Gabon, qui est un pays aussi francophone, où les intérêts français sont très colossaux, et bien, nous allons assister encore une fois à la mauvaise application de nos tests. Un président qui n'est pas acte à diriger le pays, on impose le temps d'organiser la succession. Pourquoi ? Pourquoi vous avez finalement une constitution ? Il faut déclarer Ali Bongo inacte et à nos élections. Le président de l'Assemblée nationale, en ce moment, est hors de l'élection. Que le meilleur gagne. Pourquoi on veut cacher encore des choses ? Ça, c'est encore un cas. Ali Bongo, personne ne l'a vu arriver à l'Evroville. Mais on a eu la voie, une image, tout ça, on sait comment, on montre tout ça là-là. Mais pour l'instant, nous encourageons les Gabonais à rester sereins. Que, quel que soit le cas, quel que soit le cas, une dictature n'est jamais éternelle. Ils seront libérés d'un jour. Quant au Congo, Kishasha, les partenaires en développement ont choisi au détriment des Congolais. On prend acte. Mais, nous notons quand même qu'il y a eu une alternance, même si elle est mitigée. Et, j'invite seulement, tu sais ce qu'il dit, Fayolo Katumbi, Bemba, à travailler dans la main et pouvoir sortir ce pays, ce pays immense, ce pays continent, à préserver leur richesse naturelle. Il ne faut pas qu'ils s'occupent au deal avec les partenaires en développement qui veulent d'abord piller leurs ressources. Il faudrait qu'ils arrivent à faire la paix pour les braves et ils peuvent s'emportuer. Enfin, c'est un gros mot. Ils peuvent se retourner dans une salle, se battre. Mais, pour l'intérêt du Zahir, du Congo, ils doivent parler d'une même voix. Il ne faut pas que l'ennemi vienne de dehors pour les diviser. Donc, j'encourage et Camilla et toute la classe politique du Congo à recevoir pour l'intérêt national de leur pays et non des firmes internationales. Zé Côté, merci beaucoup à vous pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci.